Donc, oui, Stéphane Robidon aussi, qui est directeur du développement avec les Leafs de Toronto jusqu'à fin juillet. On ne posera pas de questions sur la série du Canadien. Bonne soirée pour l'avoir, là. C'est une bonne soirée. On ne posera pas de questions sur les Leafs et la série avec le Canadien par respect pour l'organisation des Leafs. C'est une demande qu'on fait, donc on va respecter ça. On est chanceux de faire ça. Stéphane qui vient nous parler de sa carrière et de son rôle avec les Leafs. Comment ça va, Stéphane? Ça va super bien, vous autres? Salut, Stéphane. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super gentil. On est bien contents. Ça fait plaisir. On s'excuse avec nos chandails du Canadien. C'est la première fois qu'on fait ça. On reçoit un gars qui a joué avec les Leafs. Au moins, tu as joué à Montréal. Tu es correct. Je suis quand même membre. J'ai reçu l'e-mail toujours du club des anciens du Canadien. Je ne réponds jamais parce que je travaille avec les Leafs. Je me sentirais un petit peu... Imposteur. Imposteur, exactement. C'est bon. Au moins, tu les envoies encore. Tu n'es pas été correct. Tu n'as pas été super. Oui, oui, oui. Mais justement, je veux commencer avec la dernière nouvelle. On sait que tu es avec les Leafs depuis quelques temps. Mais là, tu viens de signer un contrat avec les cantonniers de Magog en remplacement comme entraîneur-chef à Félix Potvin. De un, comment c'est arrivé? Pourquoi tu as eu de l'intérêt pour un poste dans l'hockey mineur? J'ai toujours pensé, peut-être, coacher, même quand je jouais. C'était peut-être un plan de carrière. Qu'est-ce qui s'est offert à moi à la fin de ma carrière? C'était le développement des joueurs. J'ai adoré ça. J'ai fait ça pendant 50 ans. Moi, j'ai joué à Magog. Mon gars, il a joué à Magog depuis deux ans. Puis quand j'ai vu que Félix, il démissionnait, je ne sais pas, c'est comme… C'est vraiment, j'ai senti comme un appel. Puis il était comme deux jours vraiment à me poser la question. Je le fais-tu? Je le fais-tu pas? Puis finalement, j'ai appelé les Félix pour leur dire qu'ils voulaient postuler sur le poste à Magog. Puis ils ont été très réceptifs. Ils m'ont laissé faire ça. Puis j'ai appliqué pour la job. Puis je l'ai eu. Puis je suis bien content. Je suis bien excité. Quand on prend ce rôle-là, c'est quoi qu'on a en tête? C'est-tu d'un jour monter comme coach ou c'est vraiment pour redonner aux jeunes? C'est quoi ton état d'esprit dans ce rôle-là? Aujourd'hui, honnêtement, quand je l'ai fait, c'est vraiment pour redonner aux jeunes. J'ai pas d'aspiration de monter à un autre niveau. Il y a pas cette chose-là. Je trouve que le budget, c'est un beau challenge. Le groupe d'âge 15, 16, 17, je pense que je... En tout cas, j'ose espérer que je peux peut-être avoir un impact sur leur développement. Puis c'est vraiment ça que je veux faire. C'est à 20 minutes de chez nous. Je peux être chez nous. Quand même un bel horaire. Pratique toute la semaine. Deux matchs la fin de semaine. Tu sais, tu voyages pas à l'extérieur du Québec à part que si tu vas à Coctelus. Fait que tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup d'avantages. Puis c'est ça, je suis vraiment excité d'aller dans le coaching. Ça va être nouveau pour moi. Je vais avoir une période d'ajustement. Mais tu sais, je pense que j'ai quand même joué assez longtemps. Ça fait cinq ans que je fais le développement. Comme je le disais, j'ai été autour des coachs à Toronto, des Marlies, des Leafs. Fait que tu sais, j'ai été capable un peu d'apprendre un peu là-dessus. Puis c'est sûr que je vais avoir besoin d'aide encore, mais je suis bien excité. C'est intéressant peut-être ici d'expliquer aux gens. Qu'est-ce que tu fais le jour où tu décides, bon, tu vas être coach. C'est quoi la prochaine étape? Tu t'assis, tu construis ton système. Comment tu t'installes justement pour être prêt pour ta première expérience? Ça fait faire des habits. Parce que d'habitude, quand on arrête de jouer, on fait agrandir les habits. Mais tu veux, honnêtement, je vais être bien honnête que les habits que j'ai gardés quand j'ai fini de jouer, ça fait déjà trois, quatre ans que je les ai jetés parce que c'est comme impossible. Moi, je les garde en me disant un jour, mais je n'ai plus ça. Ça ne se peut pas. C'est comme, j'ai passé cette étape-là. Ça, c'est sûr. Moi, je les garde parce que je sais que Max s'en vient. Comme un grand frère. Ah oui, mais garde les guillons. C'est sûr qu'on oublie ça, mais dans le fond, la première étape pour moi, c'est vraiment, tu sais, je suis bien entouré. L'assistant coach, les deux assistants coachs, le coach des gardiens, Alex Carie, puis l'assistant coach de Lafrasse reviennent avec moi l'an prochain. Ça fait que, tu sais, j'ai déjà discuté avec eux. Puis Renaud Légari, président, il a déjà sorti l'horaire. Dans le fond, la première étape pour moi, c'est vraiment d'arranger l'horaire. On est comme en préparation un peu pour le préquant d'entraînement qui va commencer le 2 août. Ça fait que c'est vraiment de, tu sais, je n'ai pas pensé au système. Il n'y a pas tant de, je pense, ce qui n'est pas ce qui est important pour moi en ce moment, c'est vraiment de planifier l'horaire. Puis de faire sûr que, dans le fond, là, je parle avec les préparateurs physiques demain pour vraiment tout se setter sur. Puis une fois que tout va être seté, bien après ça, on va se rencontrer pour voir. Je pense qu'au niveau midget, tu n'as pas besoin de compliquer les choses. Pour mon but, c'est vraiment de simplifier la game pour les jeunes, les laisser être eux-mêmes, travailler dans leur force puis les aider justement à améliorer leur faiblesse. C'est une belle petite pression avec les performances des cantonniers des dernières années. Oui, exact. Bien, Félix a eu beaucoup de succès. Puis si on regarde les entraîneurs qui ont été là avant, Stéphane Lebeau, quand même, il a eu du succès. Martin Bernard, qui est coaché, Géon Mondeur. Mario Durocher, Jules Vallée. Tu sais, dans les 20 dernières années, à Magog, il y a eu vraiment beaucoup d'excellents entraîneurs. C'est sûr que la coche est haute pour moi, ça, c'est sûr. C'est une belle tradition. Pourquoi ils sont aussi bons? C'est-tu le territoire ou c'est tout simplement qu'on est bien coaché? Bien, c'est sûr que Félix a fait un excellent job avec les cantonniers des dernières années. Puis les autres coachs que j'ai mentionnés, c'est des excellents entraîneurs. Si je pense la structure, la structure intégrée, la structure cantonnière, tu sais, au Québec, ils ont fait différentes structures. Si on regarde les dernières années, depuis qu'ils ont fait ça, la structure cantonnière a souvent des succès dans les U14, U13, puis toutes les U avant que les jeunes arrivent au Jet 3. Ça fait que tu es capable quand même de développer beaucoup de bons joueurs qui sont arrivés un peu, si on peut dire, à maturité au niveau midget à Magog. Ça fait que c'est sûr que ça l'aide là. Nice. Comment, justement, tu parlais tantôt de ton gars, il est avec les forêts de Val-d'Or. Ils sont en finale de la Coupe du Président. Ça doit être tough, pareil, avec l'année qu'on vit en ce moment, de ne pas être capable d'aller au game? Oui, c'est tough. Moi, je dirais qu'avec mon travail avec Lélice, moi, j'ai une pause de scout. Ça fait que j'ai été capable quand même d'aller le voir jouer une couple de fois. Ça fait que ça, j'ai eu ce petit plus-là, si on peut dire. Ça fait que j'allais scanter mon gars, si on peut dire. Ça fait que j'ai eu la chance d'aller le voir à quelques reprises cette année. C'est sûr pas autant que je l'aurais aimé, mais là, j'y vais en fin de semaine. Il va avec des spectateurs. Ça fait que ça va être 2000 personnes. Je ne sais pas si il va être 2000 personnes. J'imagine que oui, là, en fin de semaine au Centre Vidéotron. Ça fait que je pense que ça va être le fun pour les joueurs de la Ligue. Si on regarde la Ligue, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quand même incroyable. Si on se compare à l'Ontario et à la Western Ligue, d'être capable de jouer autant de matchs, de faire des séries de nato, chapeau à la Ligue. Vraiment, c'est une belle job là-dessus. Ça se passe comment, la relation, justement, la communication avec ton fils? C'est-tu papa qui parle? C'est-tu joueur de hockey? C'est-tu le gars du développement des joueurs? L'entraîneur? Ça ressemble à quoi, la vibe entre les deux? C'est sûr que, honnêtement, moi, je suis un passionné de hockey. C'est sûr que… Je n'ai jamais voulu le pousser à jouer au hockey. J'ai souvent demandé, « Si tu veux faire un autre sport, fais un autre sport. » Je ne joue pas au hockey pour me faire plaisir. Si tu joues au hockey, c'est parce que tu aimes ça. Quelque chose que j'essaie de rappeler, c'est vraiment de s'amuser. Mais c'est sûr qu'on parle souvent de hockey quand on est les deux ensemble. Ça, c'est sûr que tu ne peux pas faire autrement. Des fois, après les matchs, j'essaie de l'encourager le plus possible. Il y a des entraîneurs. Je pense que, des fois, l'erreur, c'est que si tu essaies d'y envoyer un message, les entraîneurs envoyent un autre message. Tu ne veux pas le mélanger non plus. Des fois, c'est des petits conseils. L'essayez-là, mais rien d'extraordinaire. Même si tu as eu une carrière super bien remplie, incroyable, y a-t-il quelque chose que tu as appris dans ta carrière que tu as fait et que tu lui ai dit « ne fais pas ça », que ce soit de profiter du moment ou de ne pas être stressé? Qu'est-ce que tu viens de dire? Le plus gros regret que j'ai dans ma carrière, c'est de ne pas avoir à profiter. Ça a passé vite. C'était un rêve de jeunesse de jouer dans l'Union nationale. J'ai atteint mon rêve. Mais je voulais jouer une game. Après une game, j'en voulais deux, j'en voulais trois, j'en voulais quatre, j'en voulais 200, j'en voulais 500, j'en voulais 1000. Je voulais une coupe cette année. Tu veux toujours plus, 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 plus. Puis je pense que j'ai vraiment le plus gros regret. C'est vraiment… Quand j'ai commencé, les gars, tous les vétérans me disaient « Profites-en, je te dis, ça va vite. » Tu es un jeune naïf un peu. En plan, ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent eux autres. Puis je trouve que ça n'a pas assez vite. Puis je n'en ai pas assez profité, ça, c'est sûr. Justement, avant de tomber dans ta carrière, je veux qu'on parle. Comment c'est arrivé, le rôle? Parce que quand même, comme tu dis, tu n'étais pas dans le coaching ou rien de tomber au développement chez les Leafs. Comment c'est arrivé? Moi, dans le fond, j'avais signé trois ans avec les Leafs. J'avais signé un contrat trois ans. Après ma première année, je me blesse à l'épaule. Ça, c'était avant que je me casse la jambe deux fois, l'année avant que je tombe ma jambe libre. Mon deuxième camp d'entraînement, je me présente au camp d'entraînement. Puis c'est là que je me reblesse à la même jambe. On ne savait pas que je suis capable de revenir. Finalement, en tout cas, je ne suis pas capable de revenir. Ça fait que j'ai été comme le reste de cette année-là à maison. Puis l'été d'après, Lula Moriello, il était le GM à ton auto. Il m'a approché. Il me dit, on aimerait ça que tu fasses le développement des joueurs. Puis c'est comme si il dit, bien là, moi, j'ai expliqué un peu ma situation. Je t'en garde partagé. Il m'a en fait une semaine et tout ça. Puis Lula, il a été super correct. Il dit, regarde, la semaine, tu as tes enfants, tu serais chez vous. La semaine, tu n'as pas tes enfants, tu peux voyager. Ça fait qu'ils m'ont donné une flexibilité. Scott Pellerin, qui était le directeur du développement, qui était dans le fond de mon boss. Moi, j'avais joué avec lui à Dallas un petit peu. Ça fait que je le connaissais. Ça fait qu'il dit, va parler avec Scott. Puis j'ai parlé avec Scott. On a eu une belle connexion. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai été comme cinq ans là. Es-tu capable de préciser un peu pour les gens, justement, c'est quoi ce rôle-là dans l'organisation? Qu'est-ce que ça fait un directeur du développement des joueurs? En gros, dans le fond, c'est vraiment de s'occuper des prospects. Tous les joueurs qui sont repêchés par l'organisation. Peu importe, il y en a qui jouent en Europe. Il y en a qui jouent dans les collèges américains. Dans le fond, c'est de faire des sujets avec eux. Fait que j'ai été appelé à voyager aux États-Unis, en Europe. Peu importe, USHL, CHL, USHL. Tout dépendamment où est-ce que les joueurs jouent, dans le fond. Puis moi, mon travail, c'était vraiment spécifique aux défenseurs. Je m'occupais des défenseurs. Fait que par exemple, tu t'en vas voir un gars en Europe. Tu regardes une couple de games. Tu vas super avec. Tu lui parles de qu'est-ce qu'il a amélioré. On le voit dans l'organisation. Puis tout ça. Exactement. C'est vraiment un genre de mental, si on peut dire. Dans le fond, comme tu dis, je vais aller voir jouer. J'avais commencé à laisser la glace un petit peu avec les gars. Je parle aux entraîneurs, voir comment le joueur est. Je fais des rapports sur le joueur, rapport sur son match. Puis des fois, je l'emmenais manger au restaurant. C'est sûr, quand j'allais en Europe, les gars ont quand même une vie. Ils ont souvent des vies à l'extérieur. Je ne veux pas trop m'immiscer dans leur vie. Mais des fois, j'étais une couple de jours dans la ville. J'en profitais une journée pour aller manger avec. C'était vraiment de bâtir une relation. Des fois, c'était de faire du déo avec lui. De montrer des petites choses que moi, je voyais. Vraiment des aidés, des supportés. Un peu comme moi, j'ai eu la chance, quand j'ai été drafté pour le Canadien, c'était Claude Ruel qui faisait ça. Claude Ruel, il venait me voir à Cheungan. La veille, il m'appelait. Il me disait, demain, je veux que tu fasses ça, ça, ça. Il était clair, on warm up. Le lendemain, il venait me voir jouer. Après la game, on allait manger. On parlait de la game, on parlait de ce qui s'était passé. Claude, il y a eu une grosse influence sur ma carrière. C'est vrai que si tu jouais pas bien, tu n'avais pas le droit de crème lassée. Je me suis fait comment faire. C'est Ben Brunet qui m'a dit ça. Il dit, putain, il ne voulait pas que je mange de crème lassée si je ne jouais pas bien. La première fois que je suis allé manger avec, on va au Saint-Marc-de-Licat-Lesson à Cheungan. Je fais attention, je me dis, je permette. La fille, après, elle vient, tu veux-tu un dessert? J'ai dit, non, non, je fais mon poilier. M. Ruel, il dit, non, il mérite un dessert. Le petit crème lassé. C'est ça que Ben m'avait dit. Il dit, il ne voulait pas qu'on prenne de crème lassée. À quel point, justement, quand tu parles à un jeune de même, que c'est ton opinion à toi versus ce que l'organisation veut de lui? Tu parles de défenseur. À quel point c'est ton moule visite le moule d'équipe? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais dans le fond, c'est ça qu'il faut. Je ne veux pas trop embarquer dans les détails. Là-dessus, mais ce n'est pas nécessairement comment, moi, je vois la game. C'est un peu le moule de l'organisation. Tu es un messager, dans le fond. Exactement. Je transporte un peu le message. Moi, je suis au courant de comment ça se passe. Un de mes travaux, c'est d'aider le jeune à se développer pour qu'il soit capable de jouer et d'avoir du succès avec notre organisation par la suite. C'est le fun quand tu retournes après ça, Major 3, tu peux dire aux jeunes gars, j'ai été 5 ans avec les Leafs. Si je ne sais pas comment ça se passe avec National en ce moment, c'est parce que je ne suis pas à la bonne place. C'est intéressant. Puis justement, est-ce que c'est un peu le rôle que toi, tu es avec Hayley Wickenheiser et Daniel Goyette vont prendre? Exactement. Eux, dans le fond, Hayley devient comme la spectre pèlerin et Daniel devient... OK. Dans le fond, ils vont faire comme... Il y a un groupe, il y a d'autres personnes impliquées, mais eux, ils vont faire ça. C'est vraiment le fun que les Leafs laissent la place aux femmes. Ils sont vraiment avant-gardistes là-dessus. Oui. Ils sont créatifs. Ils sont bons. Que ce soit des entraînements, des entraîneurs, des jeunes, des femmes. Tu vois que leur mentalité sont en avance sur les autres un petit peu. C'est ça cool. On va lâcher les Leafs et les cantonniers. On va parler de Stéphane Robida, sa carrière, puis ce qu'il a fait... Ce qui fait en sorte qu'il est assez à poche bleue à jaser. Justement, parle-nous un peu de... Tu parlais de Shawinigan. C'était comment là-bas? La carrière junior, il y a des marchés, on dirait, qui sont propices à garder des souvenirs de fous. Puis je pense que Shawin fait partie de ça. Les partisans sont tellement impliqués, sont tellement intenses. Moi, je suis un gars de Sherbrooke. Mon année Mjotrois, c'est la première année que les drapeurs étaient déménagés à Sherbrooke. C'était les facons de Sherbrooke. Moi, c'est sûr que comme kid de la région, j'avais été voir les Canadiens de Sherbrooke dans le temps quand le club d'école du Canadien jouait à Sherbrooke. J'avais vu ça. C'est sûr qu'en jouant à Magog, j'aurais aimé ça me faire repêcher à Sherbrooke. Ce n'est pas le cas. Shawinigan m'a repêché en troisième ronde. Je suis arrivé là-bas. Ils ont vraiment pris soin de moi. J'ai été chanceux. L'entraîneur, c'était Doris La Bonté. Puis l'assistant coach, Roger Dejoie, il m'avait coaché au niveau Pee-wee. On avait déjà une connexion. Ils m'ont mis en sécurité tout de suite. Ils m'ont mis avec un gros défenseur, Martin Lepage, un gars qui était repêché au Nordic du Québec, un gars qui était capable de se défendre. En arrivant, il m'a dit « Kid, inquiète-toi pas. Je suis là pour toi. » Honnêtement, il y avait quelqu'un qui me frappait, quelqu'un qui m'a regardé de travail. Il partait après. Ils m'ont mis en confiance tout de suite. La première fois que je suis arrivé à Sherbrooke, honnêtement, quand je suis arrivé, tu descends la côte, tu as la vieille usine, tu arrives en haut de la côte. Là, tu vois, c'est le centre-ville de Sherwin-Gandt. Ils l'ont vraiment beaucoup amélioré. Mais quand je suis arrivé en 1993, tabarouette, on est par Sherbrooke. Là, tu passes à 5e année. Là, tu rentres dans l'aréna, j'en ai planté. Ça sentait le hockey. Tu t'en vas dans le couloir. Les planches, il le va, c'était pas... L'ambiance dans l'aréna, les partisans, comme tu disais, Guillaume, tu sais, j'ai vécu 4 années. Tu sais, je changerais pas. Tu sais, souvent, à ce temps, les gens, tu sais, il y en a beaucoup qui veulent choisir où est-ce qu'ils vont aller jouer. Puis, tu sais, ils veulent aller dans les gros marchés. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est attrayant. Tu sais, tu joues au centre Vidéotron à Québec. Tu sais, tu as Halifax, les gros buildings. Puis, ces choses-là. Mais honnêtement, pour avoir joué dans les petits marchés, même, tu sais, j'ai eu la chance de jouer à Fredericton dans les games américains. Tu sais, c'est des belles places à jouer. Les partisans sont derrière toi. Puis, tu sais, l'esprit d'équipe, vraiment, tu sais, c'est des villes où les gars, la plupart, on reste quand même pas trop loin. Ce ne sont pas des grosses villes. La connexion se fait rapidement entre les joueurs. Puis, c'est... Vraiment, j'ai eu des super belles années là-bas. Puis, je veux que tu nous contes d'anecdote. Je pense que, si je ne me trompe pas, tu avais eu un lancé de punition contre Marc Denis. La game était à RDS. Puis là, tu as vécu une situation farfelue. Est-ce que c'est un début d'RDS, ça? Oui, oui, oui. La game est à RDS. Le logo, il était en jaune. Oui, 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 c'est ça. Exactement, le RDS. Je pense que c'était Marc Lachapelle qui faisait les matchs. Si tu es Marc Lachapelle qui était le journaliste au Journal de Montréal aussi. Oui, ça se peut. Oui. Ça fait que... C'est ça. Denis Hamel, je ne sais pas, je suis en zone offensée. Denis Hamel, il lance son bâton. Il colle un lancé de punition. Là, on s'en va tout au banc. Puis là, le coach, il peut choisir qui va prendre le lancé de punition. Puis il dit, Steph, tu y vas. Je regarde, tu sais, on a des gars qui ont fait 100 points dans l'année qui sont sur la classe. Je dis, moi, oui, 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 vas-y. Je suis allé. J'étais vraiment nerveux puis j'ai compté contre Marc. Marc encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y revient pas. La game est à la télé. Parce que souvent, quand ils parlent de ma carrière, j'ignore, je pense qu'il est tanné un peu de voir que, mettons, qu'ils vont parler de ma carrière, j'ignore, c'est le bleu, mais souvent, tu sais, la game. Mais il n'y avait pas de notre footage que ça. Puis là, ils ont cette footage-là où je compte du côté de la mittelle. Je peux te dire, j'ai fait une méchante célébration après ça. J'ai craqué à ta barouette. Ça, j'adore ça. Marc Denis, on dirait que c'est le client idéal à qui scorer. Je l'imagine dans son casse. J'ai scoré mon premier but contre lui. Il ne sacque même pas. Il ne sacque même pas. Il dit des beaux mots. Il a tellement de bons français. Puis tu parlais, après ça, tu sais, tu as fait ta carrière à Shawi puis tu t'en vas dans la Ligue américaine. Tu parlais de Fredericton et de ces places-là. Comment ça a été, ce parcours-là, la Ligue américaine? Moi, je suis arrivé à Fredericton. Michel était rien sa première année comme coach. Je suis arrivé à Fredericton. La moitié de l'équipe est francophone. On était splittés avec Los Angeles. Los Angeles avait envoyé quelques prospects. Il y avait un assistant coach qui arrivait de Los Angeles avec nous autres. Mais on avait une équipe vraiment... On avait des toughs. Vraiment, Jerry Fleming, Dion Darling, Brad Brown. On était équipés pour... Ça jouait tough. Le gros Jerry. On était dans la division avec... Il y avait Saint-Jean-Nouveau-Brunswick puis il y avait Saint-Jean-Newfoundland. Fait qu'on jouait... Une année, on a joué 21 fois contre Newfoundland. Saint-Jean-Newfoundland. 21 fois. Présaison, saison, puis les 3-5 en Game 5. Puis ma première game dans la Ligue américaine, on jouait à Fredy. Puis mon partner, c'est Dion Darling, un gros défenseur robuste. puis il me dit... Elle inquiète, il dit... La poque, donne-moi-la le moins souvent possible. Il dit... Ça va bien. Il dit... Il dit... Mettons que... Le moins souvent que j'allais, le mieux que c'est. Bon, bien... OK, on va essayer de l'envoyer moins souvent un peu. Ça, c'est... C'est vrai qu'on pense que, tu sais, justement, on rentre, les gars, ils veulent le stage. Il y en a qui c'est comme... Il y en a qui sont vraiment contents juste d'être là puis ils n'en veulent pas plus. Ils veulent pas en faire plus. Ils sont contents de That's All. C'est comme... C'est décoeurant, ça. C'était quoi la relation à l'époque, justement, l'équipe de la Fredericton? Comment ça marchait avec le camp d'entraînement avec le Canadien, les rappels et tout ça? C'était-tu plus compliqué qu'aujourd'hui ou...? Bien, c'est sûr que là, tu sais, Frédé, t'avais des vols Frédé-Montréal, mais tu n'as pas tant que ça. Fait que c'est sûr que... Tu sais, moi, je restais en pension jusqu'à ce que je restais avec Eric Cout. C'était mon... On avait loué un appart ensemble puis lui, cette année-là, il était up and down. Tu sais, lui, il se faisait rappeler, il se faisait repressant. Fait qu'il a quand même fait une couple d'années-retours, là, Frédé. Moi, de mes deux premières années, je n'ai pas eu de call-up en tout. Tu sais, j'étais à Frédé. J'ai eu un call-up, c'était durant la pause du match des étoiles. Il n'y avait pas de cellulaire dans le temps. Bien, ça commençait, mais moi, en tout cas, je n'avais pas. En tout cas, je ne me rappelais pas trop comment il avait fait pour me rejoindre. J'étais à Québec. Puis finalement, j'avais été obligé de monter en Floride. J'étais à mon temps en Floride. Tout ça, je suis monté en Floride, j'étais arrivé en Floride trop tard pour le morning skate. J'étais arrivé dans un pre-game meal. Toutes les côtes, ils mangeaient. Les gars, ils étaient tous partis. J'ai mangé, je suis allé me coucher. Moi, je suis nerveux. Je parlais à tout le monde. J'ai joué ma première game et tout le monde. J'arrive à l'aréna, ma poche, je n'ai même pas défaite. Même pas de warm-up, même pas rien. Finalement, c'était juste d'urgence. Le gars, il était correct. Venez avec l'équipe à Montréal pour retourner à Fredericton juste après. Un petit voyage en Floride. Un petit voyage. Puis comment après ça? Là, de Friday, tu t'es retrouvé au Stadelle de Québec? Stadelle, oui. Le club-école est parti là? Il est parti la première année des Stadelles. Je suis là. Dans le fond, les Stadelles, c'était les... Tu sais, voyons, le... Boldur, M. Boldur, qui était directeur général des remports. Toute l'organisation des remports, dans le fond, il gérait les Stadelles. C'était le même coaching staff. Tu avais Michel Terrain qui était là. Jerry Fleming était rendu à Stankoach. Puis M. Tanguy de Rimouski, son frère, bien pas son frère, son fils, Jacques, M. Cadrin, c'était un petit groupe d'actionnaires qui avait comme acheté l'équipe. Ça fait que c'était une belle année, une belle expérience. C'était... On a eu une belle année. On a eu une belle gang de gars. Ça a joué juste un an dans le fond. Je suis sûr que Jerry Fleming se mettait un peu de party là-dedans. Je l'ai eu cette année. Moi, c'était mon assistant en Allemagne. Ah oui? Jerry, il est en train de faire. d'une beauty là. Ça, c'est une beauty. Un old school. Jerry, c'était un phénomène. Moi, je le voyais s'arranger avant un game. Il s'était épais et genou. J'ai dit, c'est épouvantable. À Freddy, on avait lui puis on avait Steve McKenna, Spier 7, Spier 8, les deux. On avait les deux plus gros de la liste. Je te le dis, Guillaume, je pense que Jerry est capable de te lever par la tête. Non, je te le dis, c'est Max. Max, regarde la grosseur de tête. Non, Guillaume, je te le dis, quelqu'un d'autre. Ses mains sont immenses. Ça n'a aucun bon sens. C'est un phénomène. C'est la première fois que je me fais dire ça. J'aime ça. Dans le fond, après ça, tu es allé, ton premier camp à Montréal, ces affaires-là, comment ça s'est passé, tes débuts avec le Canadien? Tu parlais du voyage en Floride, mais tu as fait des camps avant ça. Oui, mon premier camp à Montréal, dans le fond, j'ai été chanceux. Mon premier camp, c'était au Forum de Montréal. En 95, j'étais au draftement 95, mon premier camp, je m'envoie au Forum de Montréal. Les parents descendent de Sherbrooke, qui s'en viennent me voir. Game inter-équipe, encore là, il n'y a pas de cellulaire. Moi, je ne le sais pas. On joue notre Game inter-équipe, mais Jacques Demers, je pense que c'est Jacques Demers qui était coach. Tout est barré. Il n'y a pas personne qui peut rentrer dans le building. Mes parents sont tournés à Sherbrooke. Game inter-équipe, le golo, l'autre bord, c'est Patrick Aroua. Je suis contre mon Patrick Aroua. Tu as un but, une zézette, entre les deux pattes. C'est mon premier game fait que c'était quand même spécial. C'est cette année-là, justement, que Patrick s'est fait échanger au Colorado. C'est là qu'après ça, il est arrivé l'incident avec Mario et toutes ces affaires-là. J'ai toujours dit que c'est un peu moi qui l'avais fucké avec ce gars-là. Je pense que c'est allé sortir de Montréal. On cherchait le problème. Tu es où? On vient de le trouver hier soir. Comment ça s'est passé ta première game dans la Ligue nationale? Première game? Première game, je jouais à Québec la veille. Alain Nascadine, c'était fait redescendre à Québec. Il se posait juste de jouer à la game puis il a retourné à Montréal après. On joue contre, je me rappelle, je pense que on joue contre la Delphi dans la Ligue américaine. Il a joué une bonne game. L'État-major du Canadien est là. Après la game, Michel Therrien, le trainer vient me voir, il dit Mike, tu veux te voir dans son bureau. L'habitude, quand Mike faisait venir dans son bureau, ce n'était pas nécessairement tout le temps positif. On va voir Mike, il dit Steph, bonne chance, demain matin, tu prends le train et tu t'en vas jouer à Montréal dans la première game. Je joue contre la Valence du Colorado. Je capote. j'appelle tout le monde. Je capote. Le matin, je pars puis je suis arrivé à Montréal. Mon partenaire défense, c'était Francis Bouillon. On s'entend, en 99, les défenseurs en bas de spie, ça ne pleuvait pas. Il n'y avait vraiment pas beaucoup. On est les deux, on a joué ensemble. Quand même bien été, on avait perdu 2 à 1 contre Colorado. Puis moi, dans le fond, cette game-là, quand je suis arrivé le matin à l'Arena, je jouais sur mon casque, tout était prêt. Si tu arrives dans l'NHL, ça va continuer. Tout est le setup. Pierre Gervais, n'y a pas. Non, non, non. Pierre, il y avait Bobby Boulanger qui était là, Steamer était là. Il est traité en malade. Je suis arrivé puis j'avais le numéro 44. Puis moi, vraiment, mon idole de jeunesse, c'était Stéphane Richer. J'avais un chandelle, Stéphane Aire, 44, que mon père m'avait acheté un Noël. puis j'ai joué une game avec le 44 parce que je suis redescendu puis cette année-là, Sheldon Searys s'est fait échanger à Montréal puis c'est là qu'il a pris le 44. Mais ça vient d'où? Un petit défenseur droitier qui trippe sur un gros bonhomme qui score des goals? Moi, honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un défenseur. On m'a mis en défense quand j'étais jeune. Novice, j'ai joué en défense. Puis quand j'ai monté à tombe 2C sur classé, moi, j'étais allé à l'avant. Je ne lui avais pas dit au coach que je jouais en défense. Mon père, le coach, un moment donné, il avait dit à mon père qu'on cherche un défenseur puis mon père, il a fait l'erreur de dire que je suis un défenseur fait qu'il m'a remis en défense. Puis je n'ai jamais comme vraiment rebougé de là. J'ai joué un petit peu à Montréal, un petit peu à Dallas. Ce n'est pas radiquement, mais tu sais, j'ai tout le temps joué en défense. Mais moi, j'ai tout le temps aimé les gars qui scoraient début. Je ne sais pas pourquoi. J'aimais Raymond Bourque parce que c'était le modèle un peu à suivre comme défenseur québécois. Je pense qu'il a une carrière incroyable. J'aimais ça de le regarder, mais j'aimais bien Stéphane. L'année qu'il a scoré 50, c'était spécial. Je me rappelle de ça. J'ai des beaux souvenirs de ça. Ça, c'est sûr que c'est... As-tu eu la chance de jouer avec Doug Gilmore dans ton passé? Oui. Oui, Doug Gilmore, ma deuxième année, il a signé comme agent livre à Montréal. Vraiment, c'est comme un des joueurs les plus drôles que j'ai vus. Grosse, pas seulement qu'il fait des jokes, qu'il parle, mais c'est comme il fait des coups pendables sans arrêt. Je me rappelle la première fois que je le rencontre, je serre la main. Il est dans le stickroom à Montréal. Je le vois pour la première fois. Moi, je me rappelle de lui. Il a joué pour les livres à Calgary. Killer, c'est son surnom. Tu fais le tabar. Je le vois. Il est haut comme trois pommes. et tout petit, la face ridée, j'ai dit ça. Il avait l'air vieux. J'ai dit, tab. J'avais la misère à croire. Il n'avait pas l'air de killer. Non, il n'avait pas l'air de killer pantoute, mais quand il jouait, il va t'arracher les yeux s'il faut. Honnêtement, je ne me serais pas pogné avec pantoute. Il était gros. Il était malin. Lui, c'était des jokes après jokes et des niaiseries. Il avait son bâton, les one-piece, la plupart, on jouait avec des bâtons de bois. Lui, il avait un one-piece avec la palette en bois. Il y a un trou où lui, il ne rentissait pas le trou. C'est la joke qu'il aimait faire. Il mettait plein d'eau dedans. Là, il arrivait et il disait, il y allait moins de trainer. Ça fait que le président de l'équipe, le propriétaire, il s'en fout. N'importe qui. Là, il disait, check ma queue. Il levait son bâton et il droppait l'eau autour de ses pantalons du gars. Il se trouvait drôle quand il faisait ça. Il a présenté les voies. Ça, c'était comme une de ses jokes. Un autre joke qu'il aimait bien faire, c'est Ronald Corré, le président, il venait tout le temps dans la chambre des fois avant un game. Il a un beau soupe noir. Il était assis premier rangé en arrière du banc. C'était, tu sais, beau soupe classique. Lui, il mettait de la poudre à la bébé sur sa palette. Ça fait que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait sa poudre à la bébé et quand M. Wawé venait dans la chambre, il donnait une petite tape dans le dos. Juste une petite tape. Il avait la palette blanche dans le dos. C'est juste ça. Tu sais, juste lui qui pouvait faire ça. Karl Dijkals, il avait des bâtons, c'était des coos, je pense qu'il y avait. La joke, tu sais, souvent à Montréal, tu as plein de signatures à faire. Tu signes des bâtons pour toutes sortes de charités et tout ça. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Karl, il arrivait de bonheur à l'arène. Un moment donné, il pognait les bâtons à Karl, il pognait les bâtons à Karl dans le stick-room et là, il mettait ça sur la grosse table dans la chambre où il avait été et il signait une couple de noms, genre Guy Lafleur, Jean Béliveau, une couple de noms et là, les gars, ils avaient tous signé. Dijkals, il arrivait avec son bâton, il était tous signé comme un bâton. Il faisait ça au moins de voix par mois. On dirait que c'est le dernier gars que j'aurais pensé ça. Il a l'air sérieux au bout, le gars. Je te dis, il était sur la glace, mettons le GM était dans les estrades, il se collait sur la bande, il pognait une couple de pocs, il se collait, le GM, il ne voyait pas, il était comme en... Il pognait les pocs et il pichait ça dans les airs. Au bout de la glace, il surlevait et il continuait à patiner. Il y avait plein de petites affaires dans le même, comme non-stop. Toi, tu n'étais pas là quand il a pété à la vitre au Centre-Belle? Quand il a pété à la vitre? Tu étais-tu l'émené? T'étais avec Toronto, non? Non, 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 c'était à Montréal, il y a des play-offs, la vitre allait éclater, tu n'étais plus là, je pense que tu étais rendu à la liste. Je ne m'en rappelle pas, honnêtement. T'es quoi ton plus beau moment à Montréal? Parce qu'on s'entend pour un Québécois, on a tout un spécial. Moi, ça a été quand Guillaume a été changé, j'étais très content. Mais toi, ça a été quand même... Honnêtement, j'ai eu une couple de beaux moments. Les souvenirs, je n'en ai pas tant que ça, je ne sais pas si c'est à cause des commotions. Un, c'est sûr, ma première game à Montréal, comme Québécois, on a joué contre l'Avalanche chez les anciens Nordiques, ça a été spécial. Après ça, un autre moment incroyable, c'était le retour de Sakou Koivu. Je n'étais pas habillé, mais le retour de Sakou, quand tu as eu le cancer et il est revenu avant un play-off, l'ovation qu'il y a eu au Centre-Belle, c'était comme débelemental. Ça, c'est comme j'en parle, j'en ai encore des frissons. Ça, ça a été incroyable. C'est sûr, à Montréal, j'ai eu la chance de jouer à la game des étoiles à Montréal quand je suis allé à Dallas. Ça, ça a été un moment quand même spécial. Puis je dirais, comme quand je venais à Montréal avec l'équipe de visiteurs, c'est quand tu embarques, c'est la glace, puis la tour de Coldplay à part, puis là, accueillons nos Canadiens, même si je joue au bar, c'est comme, ça ne manque pas. tu sais, l'hymne national et tout ça, c'est spécial. C'est Montréal, l'atmosphère, les partisans, on va dire ce qu'on voudra, c'est spécial. Il n'y a pas une autre place, honnêtement, tu sais, il y a Chicago qui est très loud, là. Je pense que comme Québécois, jouer à Montréal, c'est spécial. Mais là, tu apprends que tu vas jouer un match des étoiles à Montréal, comment ça s'est passé cette journée-là, comment tu as appris ça, qui t'appelle, parce que je sais que tu vas être surpris, mais je n'ai jamais eu ce call-là. Je ne pensais pas de la mort. On joue à une game en après-midi, c'est un samedi après-midi. Moi, honnêtement, la fin de semaine d'après, c'est la game des étoiles et tout est bouqué. On s'en va à Disney avec les enfants. Les enfants sont excités au bout. On s'en va au show. On passe un week-end, je pense que c'est 3-4 jours. On joue à la game. Après la game, je m'en retourne chez nous et il est comme 7h le soir et on avait deux GM à cette époque-là. C'était Les Jackson et Brett Hall. Les Jackson, c'est comme un pain sans rire un peu. On a un appel à 7h et demi soir. On vient de jouer l'après-midi, on joue le lendemain. C'est rare que GM va t'appeler. Il dit, « Hey, Steph, comment ça va? Ça va bien? » Il parle un peu. Il dit, « Hey, je pensais à ça. Il dit, « Toi, t'aimerais-tu un genre à la game des étoiles à Montréal? » Il dit, « Oui, pourquoi? » C'est parce que Colin Campbell, il m'a appelé, il ne peut pas y aller et il aimerait ça t'inviter. Je ne sais pas s'il veut y aller. Je vais lui demander. Il dit, « OK, c'est comme, tu niaises. » « Steph, je te dis, Colin Campbell va t'appeler demain matin. » Il raccroche. Il dit, « Félicitations » et il raccroche. Moi, je suis là, il est 7h30 le soir, je suis là, tant par nous. Je niaise-tu là. J'appelle-tu mes parents? J'appelle-tu mes chums? Je lui dis, « Tu sais, je vais aller jouer à la game des étoiles. » Je ne sais pas si c'est vrai. Je suis comme excité, mais il m'a vraiment teasé. Je ne suis pas sûr que c'est vrai. J'appelle mes parents. Je pense que je viens à la game des étoiles, mais je ne suis pas sûr encore. Je ne sais pas comment ça marche, mais le monde capote. Finalement, le lendemain matin, Colin Campbell m'appelle et il organise tout ça. Finalement, je suis à la game des étoiles. Les enfants, ils étaient en tabarouette qui ne pouvaient pas le voir. Pas de décembre. La game des étoiles, on s'en fout. Aller au fret, eux, ils n'étaient pas habitués au froid. Ils faisaient frette en plus à Montréal, ce game-là. Le week-end, on est allé dehors. On les a habillés. Ils sautent de ski-doo, les tucs, toute la kit. On est sortis 5 minutes dehors. Il fait frette. C'est de la merde. On rentre en dedans. Les rencontres, ça doit être écœurant dans un match d'étoiles. Deviens-tu comme un super fan? Moi, je capotais. Scott Nader-Maria, il y a plein de gars. J.S. Gigaire était là. Je le connaissais un peu. Ça l'aide toujours. Moi, je jouais avec Mike Modano à Dallas. Il était là. Ça l'aide un peu. C'est spécial. Je veux dire, tu rencontres... Gordiao était là. Mon gars, il a une photo. Il est assis sur le banc avec Gordiao. Il parle avec Gordiao. C'est comme incroyable. Après ça, pour les concours d'habilité, je suis sans glace. J'ai fait un lancé shootout. Je n'ai rien fait d'autre. Je ne voulais pas nécessairement faire autre chose non plus. J'étais tout là. Je suis assis un genou à terre et on regarde ce qui se passe. Mon gars, il est comme sans glace. Il voulait tout ça. Je suis vraiment privilégié d'avoir eu la chance de vivre ça. Après, morning skate. il y a des smoke meet de... Schwartz. Schwartz. On imaginait ça comme avant. Je ne sais pas que ce n'est pas sérieux, mais je ne sais pas que le début de la question. Honnêtement, je m'étais fait mal à l'ange. Il fallait que je me pique. Je me piquais parce que j'étais prêt à jouer. Je n'avais pas marché. Moi, j'ai de la merde. Je ne manque pas ça. Je ne peux pas. C'est une fois dans ma vie et à Montréal. Tu t'es fait piquer pour un breakaway? Oui, c'est ça. J'ai joué à la game le lendemain. Sheldon Surrey, j'étais son partenaire ce game-là. C'est l'année avec Komi Sarek, Alex Covalet, tout ça. Exactement. Quand Kovie avait gagné le joueur du match. Exactement. Il avait mis son chapeau et celui-là. Il avait fait comme un show. C'est vrai. Max, je ne comprends pas que tu n'as pas été appelé. Tu veux faire ton smart, mais je suis tagging dans les Astrales. Tu parles de rencontrer des joueurs et d'être fans. Ta première game contre Mario Lemieux, je pense, ça t'a impressionné? La première game, je n'ai pas été capable de jouer. Honnêtement, Freezer, il est revenu au jeu cette année-là. La première game, honnêtement, tout le warm-up dans l'Arena Pittsburgh, je l'ai regardé tout le warm-up. Je n'étais zéro concentré sur ce qui se passait de mon bord. C'était plus fort que toute la game. Je l'ai regardé comme en émerveillement. C'est un autre... C'est le maléfique. C'est Mario. C'est Mario, exactement. Je suis vraiment... Ça, d'avoir eu la chance de jouer contre lui. Un petit peu plus tard dans l'année, on a joué encore à Pittsburgh. Il a scorer trois buts de la ligne rose. Fouille-moi comment il a scorer. Je n'ai aucune idée comment il faisait ça. Il n'avançait plus nécessairement à la fin, mais ça ne se peut pas. Le gars, je ne sais pas comment il n'a pas joué. Il revient. Ça aurait pris une autre ligue pour lui. Le ligue d'essence, ce n'est pas assez fort. Ces gars-là, ils ont quelque chose. C'est qui le gars que tu dirais, le Mario Lemieux, mais que tu as joué avec? Modano. Modano, c'est un excellent joueur. Mettons, peut-être que je vais vous savoir, mais mettons un gars comme Sergei Zuboff. Honnêtement, c'est un naturel. C'est un gars qui a dit qu'il est en tabarote après Mike Ribeiro sur le power play. C'est le genre de gars qui peut jouer et qui ne passera pas à Ribeiro et qui est capable de fonctionner le palais. Tu es sérieux? Honnêtement, en termes de... Il avait la tête dure. Il avait la tête dure, oui. Il était à la vieille mentalité, mais il n'y avait pas personne qui le four-checkait. Il était tellement patient avec la rondelle, tellement bon avec la rondelle. Sa palette, je le dis, était ça d'autre, ça de longue. Je n'ai jamais vu ça comme une petite palette, mais ce qu'il ne s'entraînait pas, il fumait. Après la game, la première fois qu'il faisait après la game, il ne parlait jamais, 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 jamais aux journalistes. La première chose qu'il fait après la game, il se déshabille, ça prend comme deux minutes, il est dans la douche, il parle autre chose, une coupe de cigarette, deux Bud Light. C'était son training, Pas de shake recovery, pas de cold down, pas de foam roller, pas, tu sais, je ne veux pas, tu sais, au début des années, tu sais, 5, 6, 7, tu sais, ça commençait à prendre de l'ampleur, tu sais, on avait tous des shakes après la game, lui, pas de shake, c'est comme deux bières puis sa cigarette, la chew entre les périodes. La première fois qu'il faisait en débarquant de l'avion, c'est une cigarette. pas de rien à voir. C'était la cigarette, il allait fumer avec le gars du broadcast. Premier voyage sur la route, j'arrive, on avait un rooming list, je regarde le rooming list, on avait toutes des chambres individuelles puis lui, il avait une chambre sur un autre, un autre, pavillon, un autre étage, un smoking room. Voyons donc, t'en parles. C'est quoi ça? On est dans une nationale. Tu ris, mais tu sais, on pense, c'est l'ancienne génération. Moi, en 2015, 2014, j'ai joué avec un gars de même après la game, lui, c'était un morceau de tiramisu, de gâteau puis un paquet de cigarettes. Des Malboreaux, je me rappelle encore de la sorte. qui est ça? Tu as dit que tu as joué au Bob? T'en restes un coup. Ben non, ouais, ouais. Je disais toujours, moi, Malboreaux, tiramisu, c'est... Le gars, il embarquait sur la glace, il en scorerait trois, pas de problème. Moi, le cave, je suis là, je mange du wakali, du poulet, j'ai faim, je suis en petite boule, mais c'est pas grave, je touche pas à la poque. C'est des phénomènes. Ah non, il y en a que c'est, il y en a que c'est des machines. Comment ça a été l'expérience, justement? Comment t'as appris ta transaction de Montréal à Dallas? Montréal à Dallas, dans le fond, ils m'ont mis au balottage. Fait que la pratique, on pratique cette journée-là puis après la pratique, je reste sur la glace, je reste sur la glace, je suis seul sur la glace, j'attends, tu sais, je sais pas si je vais me faire prendre ou si je me ferai pas prendre, tu sais, puis je sais qu'il y a comme plus de place pour moi à Montréal. J'avais été comme scratché les 20, c'est 25 dernières games de la saison régulière, j'avais été scratché comme 24 fois à peu près, tu sais, puis j'avais joué deux games en deuxième ronde contre Caroline parce que Pat Brisebois s'était blessé. Fait que tu sais, je savais que mes jours étaient comme comptés puis après la pratique, Turner, quand je rentrais dans la chambre, je me dis, va voir André et Mike, c'est André Savard, le GM, il dit, tu t'en vas à Dallas. Puis c'est ça, c'est la première, j'ai été un choix de première ronde finalement, j'ai été, j'ai été, j'ai été drafté dans le Waver Draft, je me suis fait drafté premier overall par les Trashers qui m'ont changé tout de suite à Dallas. Dans le fond, c'est Guy Carboneau qui était assistant coach quand je jouais à Montréal les deux années d'avant, qui était devenu assistant GM à Dallas puis c'est lui qui m'avait recommandé puis tu sais, j'étais arrivé à Dallas, il y avait un club comme, c'était tous des All-Stars, c'est comme, tu sais, Hatcher, Zuboff, Maddick Chuck, Modano, Jason Arnott, Pierre Turgeon, Scott Young, Philippe Boucher, Turco, Ron Togna d'Ibu, on était allé chercher Claude Lemieux, Lilo de Laine, tu te dis, tu regardes Lilo, tu fais, ça n'a pas d'allure, le Piero, c'était 72 millions. Dans le temps, on parle en 2002. C'est toi qui fallait, c'est toi, je pense qu'il a fallu qu'il droppe ton salaire, c'est bon ça. Oui, mon agent, il dit, OK, avant le Waver Draft, il a juste un affaire Dallas peut te prendre, mais là, tu fais trop d'argent. OK, il va falloir que tu signes un nouveau contrat. On pouvait faire ça à l'époque, à ce soir, tu ne peux plus faire ça. Avant ma première game à Colorado, l'assistant James de François Gigaire est venu me voir, on a déchiré mon contrat, je pense que je faisais comme 775 000, je faisais comme 150 000 de trop. Genre, le payroll, il est 72 millions, les gars font 10 millions, 8 millions. Mais c'est toi qui t'as coupé. Pêche le gars à ça, tu seras avec rien. Moi, j'étais tout content ma dernière année à Montréal, j'avais été chercher tous mes bonus, il y avait des bonus de temps de glace, puis j'avais fini dans le top 4, c'est ça qui m'avait aidé à aller chercher, mais je n'ai pas joué comme les 25 dernières games, mais à cause que j'ai tellement joué au début de l'année, ma moyenne, elle n'avait pas baissé. Il y avait toutes sortes de bonus que tu peux avoir, c'est un bonus que mon agent avait été capable de mettre dans mon contrat, puis j'avais eu, puis finalement, je n'ai pas touché parce qu'il a vu le chien de vous qu'on doit. C'est débile que c'est toi qui a payé le prix dans toute la gang. Mais celui de 10 millions, on ne pouvait pas descendre à 9 900 000, on va dire. Il n'a rien même pas vu sur son paycheck, il a zéro connaissance. Le P, c'est que 150, c'est un paycheck. C'est ça le problème. Pour ces gars-là, même pas. Pour ces gars-là, c'est pas grave. Quand tu es arrivé à Dallas, il y a eu un déclic, par exemple, je pense que ta carrière à take-off, c'est là que ça a commencé. Ça a pris du temps un peu parce que, tu sais, c'est comme j'ai eu une carrière un peu en une couple de… Mettons, ma première année, quand j'ai 25 premières games, je n'ai pas joué. Après ça, Mike Terri est devenu être coach dans les vignes où c'est fait congédier. Mike est arrivé, il dit, tu peux te prendre un appart, ça c'est au mois de décembre. Là, il m'a fait jouer. Là, je jouais, jouais, jouais dans les médias. Il parlait, il allait bâtir l'équipe autour de moi, toute l'équipe. L'année d'après, Pat Brisebois, il revient, il était blessé. Ils vont chercher Steph Quintal. Là, on se ramasse quatre droitiers. Moi, je me ramasse à gauche. Là, je n'ai pas bien joué. Je suis moins 25. Là, ils se mettent à me scratcher. Là, je ne m'en vais wherever, je m'en vais à Dallas. Quand je suis arrivé à Dallas, ils ne me connaissent pas. Le line-up, tu as Zuboff, Hatcher, Madvichok, Cedor, Philippe Boucher qui vient de signer et il y a un first round pick, c'est John Erskine qui est là aussi. Fait que, tu sais, la première game à Colorado, j'ai joué comme cinq minutes. La défense, on s'entend cinq minutes, c'est tough. Fait que ça m'a pris comme du temps un peu à jouer un an. L'année d'après, au mois de novembre, je me suis fait échanger à Chicago. Là, j'ai eu la chance de jouer. Après ça, il y a eu de l'hocat. Je suis allé jouer en Allemagne. Une belle année là-bas, ça a été super le fun. Puis, quand je suis revenu, Chicago m'ont pas qualifié. Puis là, Dallas, mon signe agent libre. Mais encore là, il y avait encore beaucoup de défenseurs. John Clem, contre qui je m'étais fait échanger, il était là. Fait que, tu sais, j'étais comme un genre de 6-7 encore. Puis, je te dirais vraiment tout, où est-ce que ma carrière a vraiment débuté. tu sais, puis que ça a mieux été, c'est quand Philippe Boucher s'est blessé puis Sergei Zuboff s'est blessé. Deux droitiers. Matt Neskennen, c'était un recrut qui jouait à droite, qui jouait à gauche avec Zuboff. C'était comme lui le numéro 1, si on peut dire. Là, il a eu un peu de difficulté. Puis là, ils n'ont comme pas le choix. Là, le coach était là, il disait, j'en ai pas d'autres. Fait qu'il est allé vers nous. C'est comme là qu'il commençait à jouer du power play puis K, grosse ligne. Là, tu sais, c'est là que ça a vraiment déboulé. Fait que c'était un petit peu plus tard dans ma carrière. Après ça, tu as joué avec Brian Berard, on se souvient, c'est lui qui avait eu le problème à l'oeil, mais ça doit être assez spécial quand il te dit ça. Je vais te laisser l'expliquer, mais c'est spécial quand même. Ah, ben, tu sais, on regroup, c'est un gaucher puis on faisait le inch play qu'on appelait. Fait que il partait à l'esnée puis il me la donnait en arrière. Mais lui, il dit, Steph, il dit, si tu me call, c'est parce que t'es vraiment ouvert parce que moi, t'es dans mon angle mort. Il voyait pas. Il y avait comme vraiment un angle mort qu'il voyait pas. C'est spécial, ça. Incroyable. Un méchant joueur de hockey. Tu sais, dans le fond, lui a été drafté mon année en 95. Il avait été drafté, c'était le premier overall cette année-là. Il y avait lui puis Wade Redden, il avait été deuxième. Puis, tu sais, s'il avait pas eu ça, c'est arrivé à Toronto, je me rappelle pas qu'est-ce qui qu'il avait. Il y a eu un high stick, en tout cas, c'est un accident banal, plate. Puis, il avait été capable quand même de revenir et de jouer. Tu sais, tout qu'un joueur de hockey. Honnêtement, s'il avait pas eu cette blessure-là, j'ai été curieux de voir sa carrière parce que c'était un méchant joueur de hockey. D'être capable de jouer dans la Ligue nationale de hockey avec cette blessure-là, je m'excuse. Non, non, non. Wow. J'ai acheté ce temps. Je te dis pas c'est qui puis tu me diras c'est qui. Puis, il dit Bid, le gars le plus passionné, il aime tellement la game. J'ai toujours su qu'il serait un coach. Il avait toujours hâte au match comme un enfant. Ça, c'est le premier point. La deuxième, il dit on nous a placés les deux ensemble parce qu'on ronflait mais j'ai jamais entendu je dormais avant. Troisième point qui me dit quand il est malade, il porte des petits bas de laine avec du Vix en dessous des pieds. Quand t'es son roommate, ça sent pas dans sa chambre. C'est le gros Dave pour le 7. Hey Dave, là, il est décarrelle. Lui, honnêtement, on avait une bête un peu quand je jouais dans le national puis il a joué un petit peu à Montréal puis il n'avait pas vraiment commencé tant que ça dans les médias puis qu'est-ce qu'on faisait mettons d'aller manger au resto ou d'aller prendre un verre c'était comme mettons quelqu'un venait me parler « Hey Stéphane, comment ça va? » Ou un genre de fan c'était comme 1-0 pour moi. Je peux-tu dire que je ne peux plus faire ça avec lui aujourd'hui. C'est comme impossible de sortir avec lui de la même place. c'est comme tout le monde le connaît, tout le monde lui parlait les becs aux madames, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. Il est tellement feuillant en plus. Ah oui, c'est incroyable. C'est de valeur que ses habits soient comme ça parce que je trouve tellement que c'est un bon goût. mais j'y a regardé Salut Dave. J'y a regardé l'année, je suis surpris qu'il ronfle. Il vous a-tu fait la pause de ses pecs un peu? Il ne vous a pas fait ça? Pas encore. Il est encore chêné je pense. Il faisait ça, il était dans le boss en arrière un jour au camp. Je pense qu'il s'y avait de vous intimidé, il avait le chandail de tête et il se faisait bouger les pecs, les pecs qu'il le vait de même, il le montait. Il était chimpé en tabarote on s'entend là. Il était encore chimpé. Il était encore chimpé. On est arrivé à l'hôtel on vient de faire 12 heures de boss on est arrivé à l'hôtel on commandait de la pizza extra fromage double pepperoni. On dirait que je m'attendais que tu me dises qu'il s'en allait dans le gym. Non, non, non. Extra fromage pour le ronnie. Mais attends une minute on aime bien Dave puis je suis désolé de changer de sujet mais à Dallas as-tu eu la chance de jouer avec Andy Balfour? Le monde de mort Non, non, non. Non, Andy il était comme parti l'année où tu sais moi j'étais arrivé en 2002 lui il a gagné en 2000 en 99 ils ont gagné 2000 ils ont parti dans la finale puis l'année d'après c'est fait comme je pense qu'il était rendu à Toronto. Ouais, ok. Puis tu as eu la chance d'être bien la chance c'est jamais une chance quand on se bat mais tu t'es battu avec Sean Avery? Ouais, ouais ça je te dirais là c'est mon meilleur combat en carrière tu sais comme de loin je ne suis pas un bagarreur pour en tout tu sais j'ai mangé une coupe de volée je ne m'en cacherais pas mais lui lui il m'agaçait en pavarouette je ne sais pas de toi je me rappelle plutôt comment c'est arrivé c'était quasiment un stage fight je n'ai pas enlevé mon casque mais tu sais c'est comme dropper les gants puis tourner un peu c'était pas puis ça avait vraiment bien été après moi les gars dans son équipe ne devaient pas l'aimer tant que ça parce qu'il y a une couple de gars le grumetard il était là il jouait pour des trois à ce moment-là puis les gars ils étaient venus me boire après good job je n'ai pas donné une volée j'ai pas donné une volée j'ai fait un bon combat les gars de l'autre bord disaient good job oui c'est ça il était populaire dans le vestiaire ça va pas mal j'ai joué avec à Dallas après j'ai compris un petit peu pourquoi il est spécial ben oui oui des gars de même des fois c'est ça toi t'as joué avec Brett Hall que lui on se demande toujours le trophée Selkie Norris est-ce qu'on devrait revoir la façon de travailler Brett Hall lui avait trouvé la façon pour donner le Selkie ouais c'est ça ben moi j'ai pas joué avec lui comme coach GM ok c'est un gars qui parle fort c'est un gars qui aime ça prendre un verre et tu sais il était coach GM il venait en arrière du boss en arrière dans l'avion pis tu sais il avait pas peur de planter les gars un après l'autre moi j'étais assis des fois d'avoir j'étais j'étais il était capable mais en tout cas il y a eu plein d'histoires à Dallas la meilleure histoire que j'ai entendue c'est vraiment son joueur de centre c'était Mikey Swood pis Mikey Swood on s'entend c'est un bon joueur de hockey mais c'est plus un genre de centre défensif c'est pas un gars qui va créer nécessairement de l'attaque pis Brett il dit hey tu devrais vraiment être en nomination pour le Selkie t'sais j'imagine la réaction de la chose il soit il devait être quelqu'un en arrière c'est con pis en passant Selkie c'est le joueur défensif dans l'arrivée de l'arrivée il dit il dit nobody can shut me down like you do il était ça même il y a pas personne qui est capable de me contrer comme toi t'es tellement dans le fond ce qu'il disait c'était tellement pas bon que je suis pas capable de rien faire dans la même équipe pis après ça en finissant c'est sûr ton passage avec les livres t'as eu beaucoup de blessures pis tout ça mais ça devrait être quand même le fun de jouer pour un club comme Montréal de jouer à Toronto des gros marchés de même ouais mais j'ai été vraiment chanceux honnêtement j'ai joué pour trois équipes originales j'ai joué à Chicago quand j'ai joué à Chicago par exemple c'était pourri c'était en 2003 2004 on avait pas d'équipe c'était Cal Calder Tyler Anderson pis Mark Bell c'était le futur de la franchise c'était la ABC Line t'sais on avait de la misère t'sais c'était tough pis quand j'ai eu la chance de signer à Jean-Libre à Toronto c'est sûr que c'était proche de la maison mais t'sais d'avoir la chance de jouer d'un gros marché de hockey à Toronto on avait pas une grosse équipe mais t'sais j'ai eu la chance de voir l'équipe évoluer de voir le swing qu'ils ont fait c'est quand même assez phénoménal pis c'est une belle super belle organisation a été super bien traité par eux j'ai rien à dire c'est pas là que ton garçon t'avais dit qu'il voyait dans les médias que t'étais overpaid oui exactement quand j'ai signé le premier gilet je me suis cassé à la jambe deux fois j'ai 37 ans je chine un contrat de 3 ans fait que lui je sais pas où est-ce qu'il avait vu ça il disait papa il dit c'est que t'es overpaid j'ai été obligé de se garder c'est sûr qu'on va l'entendre de toute sorte c'est plus dans l'us non c'est ça pis moi honnêtement qu'est-ce que je faisais quand j'ai joué à Montréal j'en regardais pas les médias tout les juste ça allait bien je pouvais aller le journal de Montréal ou regarder la télé sinon j'en regardais pas pis il y a la même affaire quand je jouais à Toronto c'était règle pas de TSN pas de Sportnet pas de journal rien je suis pas sur les réseaux sociaux j'en regardais rien de ça je suivais les activités du Canadien à Montréal sur sur TVA Sport pis ces choses-là fait que moi j'ai gardé le dernier sujet pour la fin parce que ça m'intéresse trop un escarmouche entre toi pis Max c'est pas un des derniers pas un des seuls parce que le problème c'est que j'ai un escarmouche avec tous nos invités c'est ça qui est stressant c'est sûr que Max là honnêtement il se faisait aller clapper sur la glace ben ben faut que je donne faut que je donne j'ai pas de tepper il faisait sa job il faisait bien sa job t'as pas le fun à jouer ton t'as pas le fun il jouait à Vancouver t'avais il y avait toi il y avait Burroughs c'était comme c'était fatigant d'autres on avait une couple de fatigants aussi Steve Up pis tout ça il vote la fatigant moi c'est un des pays j'ai joué contre il mène à l'arrivée lui les clappers j'y arrive pas non plus c'est comme 24 heures moi c'est rare je me fais quelqu'un réussir à me rentrer en 2 de skin pis lui réussissait imagine toi Guillaume c'est le meilleur mix que j'ai vu tu parles d'un quatrième trio moi Steve Up pis Ryan Reeves à côté wow penses-tu qu'il était pas tanné le monde de jouer contre Saint-Louis Max par exemple c'est le seul qui a réussi quand il était dans mon équipe ça c'est le moins bon non mais ça là sérieusement je sais pas quoi j'ai dit mais j'avais pas le choix mes coachs me demandaient écartes hé laisse-les donc l'expliquer il veut se banquer déjà explique-les explique-les je pense que t'sais moi je vais pas te laisser d'une je sais pas trop les ingénieurs peut-être frappant je sais pas quoi puis Max il est assis sur le banc il est comme dans le milieu du banc puis Alévinio il est en arrière puis t'sais honnêtement c'est rare entre Québécois normalement on s'agace pas tout ce que pas trop je parle des Québécois tu sais je lui dis comment ça va ou t'sais je parle quoi ou peu importe là Max commence à me parler en français il me parle en français puis Alévinio il est en arrière puis il avait ça il trouvait ça drôle je me rappelle pas exactement mais mettons quand quand je vois Max Lapierre c'est la première fois qu'il me vient en tête je me rappelle à Dallas en avant que j'étais mais je me rappelle pas exactement ce qu'il m'a dit mais je me rappelle de ça tout le temps ça doit être une niaiserie je sais pas il y en a pas une que j'ai pas sorti mettons non 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 mais j'en compte souvent mais ça c'est la meilleure il disait à Daniel Sedin fuck your brother is ugly c'est deux frères jumeaux puis deux semaines après il est tradé à Vancouver ça c'est non non mais c'était tout le temps c'était tout le temps il faisait sa job aujourd'hui il y a un drink qui s'appelle l'ajustateur le détail important c'est qu'il a dit t'étais assis dans le milieu du vent puis ça ça veut dire que c'est pas une mâterie parce que j'étais là toute la grève il est pas crasseur il est pas crasseur Max on passe au segment de la petite vite avec Steph ouais mais on veut on veut savoir ton foursome de rêve c'est des petites questions vite vite t'irais jouer au golf ou tu t'en vas dans un souper n'importe quoi c'est qui ton foursome de rêve ok bien Mario Lemieux tu sais j'ai joué contre lui mais j'ai jamais eu la chance vraiment de m'assurer avec il y aurait Mario Lemieux Tom Brady Scott Bowman Scott Bowman Scott Bowman Pittsburgh a dû être éliminé 5 à 3 le match a fini c'est quoi ta rencontre la plus impressionnante tu dis sur la glace c'était Mario mais en dehors de la glace en dehors de la glace j'ai eu la chance Wayne Gretzky il était directeur général de l'équipe Canada en 2001 après ma première année Carbot était assis en coach une dernière fois il m'avait emmené au championnat du monde j'ai eu la chance c'est quand même spécial je sais qu'il avait organisé quelque chose c'était en Allemagne on était dans notre chambre et on avait reçu un courriel qui disait ok ceux qui veulent prendre des photos avec Wayne vous pouvez descendre en bas Wayne est là je me rappelle mon ex-femme à l'époque elle était avec moi et elle dit qu'est-ce que tu fais alors là je vais rencontrer c'était pas une fan de hockey pantoute mais tu sais Wayne Gretzky c'est quand même un icône la chance de serrer la main c'était une belle rencontre mettons là c'était spécial normalement on demande ça serait quoi qu'est-ce que tu ferais dans la vie si t'étais pas dans ton domaine mais là il y a beaucoup de questions sur le chat qui demandent pourquoi Scottie Bowman dans ton four-some de rêve Scottie Bowman ben un coach je pense un coach si je regarde je trouve qu'il a coaché à différentes époques puis il a vraiment été capable de s'adapter si tu regardes sa feuille de route il a coaché un peu partout c'est un gars de Montréal je crois qui est né dans le je sais pas quel parti en Verdun ou la Chine je sais pas où puis moi j'ai toujours été comme un peu impressionné de comment il a été capable avec tous les Russes à B3 en fin de carrière puis il a coaché des années 70 à Montréal c'est comme vraiment ces deux époques complètement différentes comment il a été capable de s'agiter j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ce type-là intéressant mais je vais t'apposer pareil si t'étais pas dans si t'avais pas joué si t'avais pas joué si t'avais pas joué au hockey ouais honnêtement là il y en a beaucoup tu sais puis la première réponse qui me vient tout en tête mon père était policier je dis policier mais tu sais je pense même pas que j'aurais voulu faire ça c'est comme j'ai aucune idée j'ai pas nécessairement d'autres tu sais même d'autres temps d'intérêt que ça à part le hockey c'est vraiment t'es pas un chasseur c'est la police juste parce que hein t'es-tu un chasseur un pêcheur rien de tout zéro, zéro, zéro puis de bord comme les non vraiment pas aucunement hockey hockey 24h sur 24 parfait j'adore ça fait que toi quand t'allais sur la road tu partais à la TV puis t'écoutais les autres games ou j'ai regardé les games c'est ça on regardait les games tu sais c'est sûr j'avais ça honnêtement une des choses qui me manque le plus c'est vraiment l'atmosphère de gang t'es voyagé en avion on joue aux cartes avec les gars dans l'avion t'arrives à l'hôtel tu vas manger prendre une dure avec les gars avant de manger tu sais c'est Steph il avait instauré ça à Dallas la première année je trouvais ça incroyable quand on arrivait à l'hôtel on avait une heure qu'on avait le droit d'être dans le lobby d'hôtel tous les gars fait qu'on arrivait tout le monde repas leurs affaires on était tous les gars tu sais mettons quand j'ai joué à Montréal on avait quand même beaucoup de francophones il y avait comme c'était plus un peu plus petit clic quand je travaillais dans Dallas c'est comme tout le monde on allait tous en bas à l'hôtel prendre un verre puis l'impression on allait tout le monde manger au restaurant wow tu peux revivre ce moment-là si tu veux en venant à Bécomo au mois d'août avec la poche bleue on va faire un petit road trip on va jouer aux cartes si tu veux puis on va aller prendre notre bière honnêtement ça ça me manque tu sais à l'aréna tu sais moi j'arrive à l'aréna les gars tu sais c'est le fun tu sais l'esprit de gang moi honnêtement puis une autre raison dans le coaching mettons dans ce que je faisais qu'est-ce qui me manquait c'est tu sais je voyageais tout le temps tout seul ouais ouais là tu sais être un peu gros en autobus compter de la merde moi aussi ça je fais du milieu 3 j'aime ça tu sais moi je compte pas de la merde mais tu sais j'aime ça ben j'aime ça mais tu sais il y en a tout le temps des comiques il y en a qui sont d'or il y en a qui font des coups je sais je sais pas l'esprit de gang ça c'est c'est dur à remplacer ça merci Steph merci les gars lâchez pas c'est impressionnant le gin puis c'est l'agitateur que j'ai vu vos annonces sont super bon une petite vodka sur bord de la piscine ça se prend ouais un bon petit drink d'été ça ouais ouais et on va se croiser au mois d'août allez-y moi-là avec nous autres cette année Steph les dernières années vous avez été tough un peu avec nous autres ok c'est notre tour c'est payback time salut Steph merci beaucoup merci